Chers téléspectateurs, chers tribrouillards, bonjour ! Alors aujourd'hui un nouvel épisode d'une série que j'ai commencé il y a longtemps qui s'appelle « Comment lutter contre le mal de dos ? » « Comment diminuer le mal de dos ? » parce que je fais partie de ces gens, surtout quelques années en arrière, qui vivaient un enfer à cause de douleurs et d'une lombalgie chronique. Je suis même allé jusqu'à avoir une carte de travailleur handicapé, enfin la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d'une maison départementale des personnes handicapées. Et donc aujourd'hui je traite un point particulier, vous voyez nous sommes dans une cuisine, là je suis chez des amis, et j'ai remarqué que dans cette cuisine, dans la cuisine de ma grand-mère, dans la cuisine de ma mère, il y a toujours un point qui me fait personnellement péter un câble, je vais vous montrer lequel, ici là, c'est la poubelle. Je pense que vous êtes nombreux à reconnaître ce genre de système, de poubelle qui est certes bien intégrée à l'environnement, qui n'est pas visible, mais à un moment donné, il faudrait peut-être faire primer la santé sur ce qui est l'esthétisme, sur ce qui est esthétique, pardon, parce que moi je ne comprends pas, ça me désole de voir ma mère se casser en deux, arriver en plus à un certain âge pour faire attention aux positions qu'on prend, d'accord, ça c'est cette position, elle est vraiment très mauvaise, quand on se baisse, c'est comme ça, et plus on prend de l'âge, plus on doit faire attention à son système, et plus on doit faire attention à ça, moi ça me désole de voir que, on utilise cet outil de cette manière, qu'est-ce que c'est qu'une poubelle, c'est jamais qu'un outil, un outil, il est censé se mettre à votre disposition, et non pas l'inverse, donc moi ce que je vous préconise, si jamais il y a ça dans votre famille, vous sortez la poubelle, et vous la posez sur un plan de travail, de manière à ce que quand j'en ai besoin, je n'ai pas à me baisser, vous voyez ce que j'ai fait, immédiatement la poubelle, pour me soulager, immédiatement je l'ai mise à disposition sur le plan de travail, parce que personnellement, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais la poubelle je l'utilise énormément, surtout pour ce qui ne peut pas rentrer dans le tri sélectif, donc il est hors de question, qu'à chaque fois que je veuille jeter quelque chose, je dois faire ça, elle aime ça d'ailleurs, c'est hyper pas pratique, donc chez vous, si vous voyez que votre maman ou vos parents, le système de poubelle il est comme ça, je vous invite à réfléchir, à faire quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus adapté à la carrière d'un être humain, en 2019 quand même, vous devriez être en mesure de trouver des systèmes un peu plus pratiques, un peu plus adaptés à l'homme, encore une fois, l'outil est fait pour servir l'homme, et non pas l'inverse, vous l'aurez compris, l'objectif de chaque épisode de cette série d'épisodes, c'est de proposer à chaque fois un, une action, un argument, une chose à faire pour résoudre vos problèmes de dos, alors si vous même, ou un des membres de votre famille, souffre du dos, est véritablement en état de crise, je vous invite impérativement, à consulter tous les épisodes de cette série, je vous mets le lien vers la série en entière, dans la description sous la vidéo, et ça devrait apparaître en fiche, et je vous la mettrai en vignette de fin, attention, je ne suis nullement médecin, ceci dit, je suis suffisamment passionné pour avoir fait un doctorat en sciences, et surtout, je sais ce que c'est que de souffrir du dos, je veux dire, je sais ce que c'est à 25 ans, de ne pas pouvoir mettre ses chaussettes soi-même, donc si vous êtes en crise vous-même, il faut prendre du repos, et il va falloir faire du changement, pas de changement, pas de résultat différent, il va falloir supprimer immédiatement, tout un tas de mauvaises habitudes, que vous avez vestimentairement, votre posture, ce que vous faites dans la journée, et c'est justement ça, que je m'emploie à essayer d'identifier épisode par épisode, donc encore une fois, allez voir ces épisodes, qu'est-ce que vous allez perdre de toute façon, sinon un petit peu de temps. Bon courage dans la recherche de solutions, ne lâchez rien, même quand vous êtes particulièrement déprimé, et découragé par la souffrance, si vous comprenez ma démarche, et que vous voulez l'encourager, il ne vous reste plus qu'à laisser un petit pouce bleu, ou un commentaire de soutien sous la vidéo, si vous aimez les solutions, et le partage de solutions, leur véhiculation au sein de notre société, et bien je vous invite à vous abonner, puisqu'ici sur cette chaîne, Solutions et des Brouilles, on aime diffuser des solutions. Merci. 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 Merci.